Bonjour à toutes et à tous, mais à tous ceux qui nous suivent, soit ici dans leur bureau, soit ailleurs en France, dans nos sites ou les commerciaux sur le terrain. Donc, bienvenue pour cette deuxième conférence de notre cycle 2022 qui est sur le thème « Innotera au futur » ou « Innotera du futur » ou « Innotera dans le futur ». Donc, ce sont des moments de partage qui vont nous aider à réfléchir tous ensemble sur ce que nous prépare ce premier, ce fameux futur qui nous fascine et qui nous inquiète ou angoisse tout à la fois. Donc, ça mérite qu'on s'y arrête un petit peu. Alors, on avait eu la première conférence au mois de février dernier avec Dorothée Koller et Jean-Daniel Weiss qui nous avaient parlé de l'industrie 4.0. Et au cours de cette conférence, vous vous souvenez, on s'était aperçu que le 4.0, ça allait bien au-delà de ce qu'on pense habituellement, c'est-à-dire simplement une évolution, une révolution purement technologique menée par le digital et les nouvelles technologies. Et on s'est aperçu qu'en fait, ce qu'on appelle l'industrie 4.0, c'est en fait une véritable évolution en profondeur de toute l'entreprise et qui permet, grâce à la technologie, mais qui permet à toute l'entreprise de se rapprocher beaucoup plus du client et des besoins du client. Ce qui est donc évidemment une évolution fondamentale et qui va bien au-delà de la seule industrie. Alors, aujourd'hui, on va changer de thème, encore que tout ça soit lié. Et donc, je suis heureux d'accueillir Caroline Loisel, qui, on ne vous voit pas, là, vous êtes dans l'ombre, mais on va vous voir tout à l'heure. On va tout à l'heure. Donc, qui est formatrice, coach, spécialiste des évolutions, des transformations digitales, donc beaucoup de gordes à votre arc. Et qui va donc nous faire une conférence aujourd'hui sur les 4 P de nouvelles façons de travailler. Donc, on est bien toujours dans le futur. Alors, ces 4 P qui sont, en fait, 4 P auxquelles on n'est pas encore familiarisé chez Notera, mais on va l'être après votre conférence. Donc, il y a un P qui est les processus, le deuxième P qui est les espaces physiques, P comme physique, le troisième P qui est les postures managériales et le quatrième P qui est se connaître soi-même. Alors, je ne sais pas où est le P dans le quatrième. Connaissance personnelle. Connaissance personnelle, voilà. Et sachant que la conférence d'aujourd'hui sera plus particulièrement centrée sur les deux derniers et notamment la connaissance personnelle de chacun d'entre vous. Voilà. Donc, on va explorer au cours de cette conférence les divers aspects du travail de demain. Qu'est-ce qu'il va nous apporter ? Comment faut-il l'aborder ? Pourquoi faut-il, non pas le craindre, mais au contraire, être impatient d'y arriver ? Et la technologie, d'ailleurs, les nouvelles technologies vont déjà s'immiscer dans cette conférence puisqu'on va travailler en interactif. Vous avez tous scanné en arrivant. Et donc, vous n'allez pas seulement écouter en pensant à autre chose parfois pour certains. Vous allez travailler puisqu'on va vous poser des quiz, des questions et il va falloir répondre. Je ne sais pas si c'est anonyme ou pas parce qu'à chaque fois, c'est anonyme. Voilà. Donc, vous répondez ce que vous voulez, comme vous voulez. Voilà. Donc, y compris ceux à distance peuvent participer. Oui. Alors, tout le monde peut participer, pas seulement ceux qui sont dans la salle. Tout le monde. Alors, je ne sais pas, ils ont scanné, ceux qui sont à distance ? On va leur montrer. Il faut expliquer, peut-être. Oui, du coup, directement ? Oui. OK. Ça va diffuser. Bougez pas, ça va diffuser. Voilà. Voilà. Donc, vous scannez directement sur l'écran ou sur l'écran d'ordinateur. Voilà. Eh bien, je passe la parole à notre conférencière. Je m'assois et j'écoute sagement. Merci. C'est bon, je fais mon micro. Merci. Bon, ben, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être là. Bon, il y a eu quelques spoils sur mes slides. Il y a Bebel qui est parmi nous, mais je vous dirai après pourquoi. Alors, pour compléter sur ce que disait M. Gobet sur mon parcours, effectivement, moi, j'ai passé 15 ans, j'allais dire 15 jours, 15 ans dans le digital, dans le numérique, dans le marketing digital très précisément. C'était entre 1997 et 2013. C'est pas pour faire la dinosaure. C'est juste pour vous dire que c'était déjà une période où les métiers du marketing étaient en train de changer et d'évoluer. Moi, j'avais appris le marketing à la papa dans mon école de commerce. Et puis, quand la data est arrivée, Google, Facebook, les réseaux sociaux, mon métier, il a complètement changé. Et en fait, ce que j'ai appris, je me suis rendue compte, après avoir fait 15 ans de marketing digital, quand j'ai commencé à former les équipes sur ce métier-là, que ce que j'avais appris, c'était autant mon expertise qu'autant du savoir-être. Parce que je peux vous dire que quand on était au marketing en 2010 et qu'on avait cette déferlante de techno qui arrivait, en gros, on se disait, mais je suis dépendante des experts. Je me souviens d'arriver en réunion client et de me dire, mais parfois, le client, il en savait un tout petit peu plus que nous, déjà. Alors, heureusement, on savait d'autres choses sur d'autres sujets. Mais il y a quand même eu une dimension qui a été intéressante à ce moment-là et qui est toujours vraie aujourd'hui, c'est que la tech avance tellement rapidement qu'en fait, ça vient un peu remettre en cause, ça vient chatouiller notre pouvoir et un peu nos égaux. Parce qu'avant, on était des sachants, on était des experts, on avait été formés. Et j'ai envie de vous dire, ça suffisait. Aujourd'hui, c'est toujours essentiel, mais on se rend compte que le savoir-être et ce qu'on appelle dans le jargon les soft skills, alors on va le dire en français, les compétences relationnelles et comportementales, sont effectivement de plus en plus importantes. Et c'est vraiment le constat que j'ai fait quand j'ai commencé à former des personnes en marketing digital, où en fait, ce qu'ils m'ont renvoyé, c'est des verbatimes qui, justement, allaient sur le sujet un peu plus connaissance de soi et psychologique. Donc, aujourd'hui, je suis à la fois conférencière, je suis auteur, comme l'a dit M. Gobet. Mais enfin, ce qui intéresse les gens, ce n'est pas que je parle de moi, c'est que tu leur parles d'eux, mais pas de toi. Je vous inviterai à re-regarder un petit extrait d'itinéraire d'un enfant gâté avec notre Jean-Paul Belmondo, qui nous manque tant quand il fait, en fait, une formation à Richard Anconina sur comment on dit bonjour, juste bonjour. Donc, comme l'annonçait M. Gobet, c'est une conférence participative. Donc là, vous avez le QR code. Je vais laisser Natacha peut-être préciser certaines choses sur les modalités. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors, effectivement, vous avez ce QR code. Vous pouvez le scanner depuis Teams ou depuis l'écran en présentiel. Sur le groupe Teams, sur la conversation, vous avez également une URL. Et pour les questions, si vous souhaitez partager une réaction ou une réflexion, vous pouvez l'écrire dans le canal Teams. Je prendrai le temps de le lire. Ou alors, vous demandez à lever la main et je vous donnerai la parole pour qu'on ne se parle pas tous en même temps. Voilà. On peut passer à la slide suivante, Caroline. Voilà. Alors, justement, pour démarrer ce sondage, on peut peut-être revenir à la slide précédente pour que tout le monde puisse avoir le temps de scanner le QR code. Voilà. Première question. Comment allez-vous ? Voilà. Vous pouvez, une fois que vous y avez répondu, cliquer sur suivant. Et vous allez voir une slide intermédiaire qui vous demandera quelques instants avant de passer à la question suivante. Voilà. On vous laisse quelques instants. N'hésitez pas si vous avez besoin d'aide. Donc, comment vous sentez-vous aujourd'hui ? Merveilleusement bien. Curieux, curieuse. J'ai hâte de découvrir la suite. Contente, contente de ce moment de partage. Un peu fatiguée, mais bon, ça va quand même. Et si vous avez une autre proposition, on la lira dans le fil de conversation. Alors, je ne sens pas les énergies à travers. Je n'ai pas encore ce pouvoir. Et dans la salle, je sens une énergie, on va dire calme, posée, un peu en attente. En attente, je dirais. C'est comme ça que je la ressens. Alors, vous êtes essentiellement curieux. Voilà, c'est ce qui revient. Voilà, tu vois, ça correspond en attente. Parfait. Alors, donc, nous aurons vraiment toutes et tous la parole. N'hésitez pas, comme l'a dit Natacha, à lever la main sur Teams ici et qu'on puisse aller encore plus loin dans les échanges. Donc, première question. Qu'est-ce qui a changé le plus pour vous ces six derniers mois ? Vraiment, ces six derniers mois, j'ai fait exprès. Il n'y a qu'un seul choix possible. Donc, je vous invite à répondre. Alors, rien. Ma façon d'équilibrer vie privée, vie pro. Ma façon de m'organiser dans mon travail individuel. Ma façon de gérer mon temps de travail collectif. Est-ce que ça fonctionne ? Non, il y a un petit problème. Comment ça se fait que c'est passé d'un seul coup là ? Je ne sais pas. Pardon, en fait, il y a eu une erreur. Les slides sont passés très rapidement. Ah oui, alors, oui, oui. Là, on était à la moitié de... Ah oui, d'accord. Et qu'on revoit tout, on revoit tout. Mais c'est bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé ? On était pourtant là, parce que là, c'est carrément le... Ils peuvent remettre le début de la presse. Bon, petit problème de slide. Mais vous aurez cette question, mais ce n'était peut-être pas au début. Bon, là, il y a spoil complet de ma presse. Ben si, c'était la bonne slide. C'est bien celle-là. Qu'est-ce qui a changé le plus pour vous ? Le premier sondage. Je peux reprendre, Natasha ? Oui, tu peux reprendre. Notre bébel, le mode opératoire. Nous aurons toutes et tous la parole. Donc, qu'est-ce qui a le plus changé pour vous ces six derniers mois ? Voilà, des questions sur votre équilibre, vie privée, vie pro, votre organisation du travail individuel. Comment vous gérez votre temps en collectif ? Est-ce que ça, ça a vraiment beaucoup changé les six derniers mois ? Votre façon de manager, votre façon de travailler avec les autres, votre vie privée, autre. Et si vous mettez autre, vous pouvez compléter dans le fil de la conversation sur Teams pour nous en dire plus, pour voir ce qui manque à ce sondage. Il y a un seul choix possible. Et vraiment, pour vous, qu'est-ce qui a le plus changé ? Alors, pour ceux qui n'ont pas cette question, je vous demande simplement de rafraîchir le sondage. Donc, je vous laisse répondre sur ces à peu près huit éléments proposés. Un seul choix possible. Qu'est-ce qui a le plus changé pour vous ? Je vais recevoir les résultats sur l'ordinateur. Bon, c'est normal, c'est le début de la technique. Vous voyez, c'est ça, la conférence hybride et participative. Bon, du coup, en attendant les résultats, je vous les relirai après. Donc, en tous les cas, il y a un contexte de transformation qui nous met à l'épreuve, ça c'est certain, dans nos façons de travailler, mais pas que. Il y a quatre dimensions de la transformation actuelle, si on essaie de résumer. La transformation digitale, mais elle n'est pas née en 2022, ça fait quasiment plus d'une décennie qu'elle est ici. L'instabilité sanitaire et géopolitique, ça ne vous aura pas échappé. La transformation sociétale aussi, avec tout ce qui est sujet de diversité et d'inclusion qui prend de plus en plus d'ampleur et de place dans les sujets, bien sûr, de l'entreprise et la transformation environnementale. On a encore eu quelques résultats du GIEC hier, c'est pas terrible la situation. Donc, en gros, ça a un impact sur le travail, sur son rapport à son travail et ses relations finalement aussi de travail. Alors, on aime bien cette petite BD quand on travaille dans le digital, elle existe depuis au moins 15 ans. Qui veut que ça change ? Tout le monde lève la main. C'est vrai, on veut toujours que ça change. Qui veut changer ? Déjà, on se regarde un peu tous entre nous. Qui veut conduire le changement ? Il y a déjà beaucoup moins de monde. Donc, en fait, le sujet, et ça, vous serez forcément d'accord avec moi, on ne peut pas changer le monde. Il y a des choses qui nous échappent, sur lesquelles on n'a pas la main. On ne peut pas changer les autres non plus. Alors, on a toujours envie de changer les autres, mais c'est compliqué. Et donc, l'idée, c'est comment envie de se changer nous-mêmes ? Est-ce qu'on a vraiment le désir de se changer ? C'est comme ça que les choses, elles changeront autour de nous. C'est Léon Tolstoy, donc indépendamment de sa vérité, qui dit ça, qui nous dit, c'est marrant. Alors non, il ne disait pas c'est marrant à l'époque, c'est moi qui le rajoute. Tout le monde pense à changer le monde, mais personne ne pense à se changer soi-même. J'adore cette citation. Et ce n'est pas qu'on n'y pense pas, c'est que c'est le plus dur, en fait. Ça nous fait aller regarder dans notre propre, j'ai envie de vous dire, un chaos, fait de nos forces et de nos faiblesses. Alors, de quelle entreprise d'assurance est issue le directeur général, qui est l'auteur d'un ouvrage sur la notion très intéressante d'entreprise politique ? Une entreprise politique, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire une entreprise qui prend part à la vie de la cité, au sens large du terme. qui donc, indépendamment de son rôle dans une sphère économique, en étant un employeur, avec un business, avec un marché, a aussi un rôle dans l'évolution de la société et de la cité au sens large du terme. D'après vous, quelle entreprise d'assurance est issue le DG qui a écrit cet ouvrage ? Est-ce qu'il y a des propos... Pardon ? Oui, exactement. C'est Pascal Demurgé, de quelle entreprise ? La Maïf, exactement. Donc, je vous invite à le suivre. Sur les réseaux sociaux, il a écrit ce livre, « L'entreprise du XXIe siècle sera politique ou ne sera plus ». Et il ne fait pas juste qu'écrire un livre. Pascal Demurgé, il s'est investi de cette mission, à la fois pour son entreprise et à la fois pour l'ensemble du système français. Il a notamment publié assez récemment un rapport avec la Fondation Jean Jaurès, où en pleine campagne d'élection présidentielle, il propose des idées concrètes pour un peu plus justement mettre en avant les entreprises au sein de ces différents sujets, notamment tout ce qui est transformation environnementale, comment, par exemple, verdir, entre guillemets, l'impôt sur les sociétés en fonction de ce que fait l'entreprise sur ce sujet. Alors, au-delà de ça, il y a évidemment le manager. Quel est son rôle ? J'aime bien ce que dit Adil Beza, qui est exécutif Human Resources Directeur chez Nestlé France. Lui, il parle justement de la dimension pluridimensionnelle maintenant de son collaborateur. Collaborateur, revenons à l'essence même du sujet. C'est un individu, c'est une personne, mais qui de plus en plus a aussi des problématiques de citoyens, d'individus faisant partie d'une communauté. Et donc, ce qu'il nous dit, c'est que le manager a désormais une responsabilité en plus. Il est en duo avec les RH, fournisseur officiel de la meilleure expérience collective dans un écosystème pluridimensionnel. Les RH établissent le cadre. Le manager, avec son équipe, établit les règles du jeu. Et on va voir comment, un peu, qu'est-ce que ça met justement en jeu de dire que le manager est là pour établir les règles du jeu, en fonction de qui, et comment, avec les personnalités de son équipe. Parce que, comme le disait M. Gaubert en introduction, les 4 P des nouvelles façons de travailler, donc ça, c'est quelque chose qu'on a modélisé avec mon co-auteur Emmanuel Vivier, dans l'ouvrage Le guide du futur des RH et du management. Quand on a réfléchi à ces sujets, d'ailleurs notamment pour Nestlé, on a modélisé le sujet en se disant qu'il y a 4 dimensions. Et on a souvent l'habitude d'en prendre une, deux, pas forcément, les quatre, de façon systémique, ensemble. On a bien sûr les process, les méthodes et les outils. Et ça, ça ne nous aura pas échappé, depuis 2-3 ans, on en a mis en place des nouveaux. Les espaces physiques, alors on devrait dire des espaces de plus en plus hybrides. Là, on le voit, on a une installation qui nous permet de faire deux choses à la fois en distance et à la fois en présentiel. Les postures managériales et puis la connaissance de soi. Et c'est vraiment le sujet sur lequel on va faire un approfondissement ce matin. Il y a trois compétences clés, finalement, qui sont au milieu de ces quatre P. Et on va essayer de les découvrir ensemble, sachant que globalement, ce qu'on est en train de se dire, c'est que cette transformation et tous ces changements nous mettent surtout à l'épreuve de nous-mêmes, de nos capacités d'adaptation. Alors, jusqu'où on s'adapte ? Il ne faut pas non plus que ça aille contre vos valeurs personnelles. Jusqu'où on va ? Et comment on y va, d'ailleurs ? À quel rythme on y va aussi ? Ce n'est pas non plus le changement pour le changement. L'innovation de rupture n'est pas forcément sur des marchés où on est toujours à devoir faire des innovations de rupture. Alors, d'après vous, avec quelles compétences clés grandir dans une entreprise en transformation dans ce monde changeant ? Je vais vous demander là d'intervenir dans le fil de conversation pour partager quelles sont, d'après vous, les compétences, disons, relationnelles et comportementales pour adapter sa façon de travailler dans un monde en changement aujourd'hui. De quoi a-t-on besoin ? Pas via le sondage, pardon, mais bien en s'exprimant, en prenant la parole. Selon vous, quelles sont les compétences soft pour adapter sa façon de travailler dans un monde changeant ? Alors, on vous dit la résilience, l'empathie. Ok, résilience, empathie, on en reparlera juste après, sachant que vous avez déjà évidemment mis en place... La curiosité, l'écoute active, la communication, l'ouverture d'esprit, le respect, l'adaptabilité, la bienveillance, l'écoute, l'esprit d'équipe, l'agilité, tout le monde envoie des messages, la confiance, il y en a qui reviennent à plusieurs reprises, l'écoute, ça revient, savoir se remettre en question. Oui, tout à fait, ça c'est dans la capacité d'apprentissage. S'adapter, la confiance, ça revient, l'agilité également, l'intelligence. L'intelligence, alors qu'est-ce que c'est que l'intelligence ? Le partage. Et l'intelligence, alors ça c'est une citation, je crois, c'est d'Emmanuel Kant qui dit, l'intelligence c'est la capacité de l'être humain à avoir des incertitudes, c'est la mesure, il faudrait que je la retrouve exactement, c'est sa capacité, le volume d'incertitudes qu'il est capable de supporter. Voilà, ça serait ça l'intelligence aujourd'hui. Et là j'avoue qu'en ce moment, oui, on en a pas mal des incertitudes. On dit l'intelligence émotionnelle. Intelligence émotionnelle, oui. Et l'intelligence collective. Et l'intelligence collective, parfait. Il y en a qui ont déjà vu mes slides. Merci, merci à toi. Donc dans les ressources nécessaires, moi j'ai essayé de le synthétiser en trois, parce que pareil, des compétences aujourd'hui, si vous regardez sur internet, vous avez trouvé des grilles, il faut avoir au moins 50 compétences, 100 compétences, je ne vous parle même pas du manager, il y a des grilles où on se dit, mais on n'y arrivera jamais. Or on est d'abord une personne, donc on va voir comment on va manager aussi avec qui on est. En tous les cas, il y a quand même trois compétences clés, qu'on soit manager ou collaborateur, qui aujourd'hui sont structurantes dans un monde qui change, c'est notre capacité d'apprentissage. Vous l'avez dit à travers savoir se remettre en cause, la curiosité, l'ouverture d'esprit, c'est exactement ça. L'intelligence émotionnelle, vous l'avez dit texto, mais vous l'avez dit à travers aussi l'empathie, l'écoute active, forme de patience, on pourrait la mettre dans l'intelligence émotionnelle. Et puis l'intelligence collective, comment on arrive finalement aujourd'hui à co-construire des décisions ensemble, parce qu'on est loin d'avoir la bonne réponse seule. Ça, c'est vraiment ce que j'ai appris quand j'ai travaillé dans le digital dans ces années de 2000 à 2015. C'était vraiment, je me sentais toujours dépendante en fait. Il y a une forme d'interdépendance. Je venais forcément avec des experts, ils en savaient beaucoup plus que moi. Alors moi, j'étais sur les leviers d'acquisition de performance, donc ils en savaient beaucoup plus que moi sur la performance, enfin sur le côté très tech, quand moi j'avais la couche du savoir-être et le côté relation client. J'aime bien donner des cas précis. Si on parle de Pierre Fabre, en ce moment, Pierre Fabre, ils sont en train de mener ce qu'ils appellent la Skills Week, parce qu'il y a un autre sujet bien sûr qui nous chatouille toutes et tous un peu, c'est comment nos métiers vont changer. Alors il y a trois cas de figure, soit ils vont complètement disparaître, soit ils vont évoluer, soit ils ne changent pas du tout. Donc ça c'est un sujet, on n'a pas envie. Franchement d'y aller, ça nous fait peur, ça nous angoisse. On se dit que nous-mêmes, on se met en posture un peu basse, parce qu'en tant que manager, si on est manager, on se dit, mais même moi, qu'est-ce que je vais devenir, puisque j'existe aussi parce qu'il y a une équipe. Alors on n'est pas forcément manager avec des équipes, mais ça repose la question par rapport à soi. Et donc, comme de toute façon en même temps, la peur n'empêche pas le danger, le risque, etc., autant parler de ces sujets. Donc ils ont organisé toute une semaine avec des conférences, des ateliers, des pitchs sur des nouveaux métiers, et puis des personnes dont le métier a déjà évolué depuis quelques années, et en gros, on met le sujet sur la table, et on sera encore plus du coup en capacité d'anticiper et d'accompagner les personnes dans cette voie. Autre étude de cas, le groupe Yves Rocher, on parlait d'intelligence émotionnelle, eux, ils l'ont mis au cœur, alors depuis 20 ans, depuis 2000, Yves Rocher, c'est dans l'ADN de l'entreprise. Donc ils ont même un modèle de leadership durable. L'intelligence émotionnelle est un critère vraiment d'appréciation des managers. Un des critères, en gros, c'est la capacité du manager à faire grandir ses équipes, et notamment en déployant son intelligence émotionnelle. Et dernier exemple que j'aime bien, un Covea, qui pareil, depuis 10-15 ans, ils n'ont pas entendu que ça soit une tendance pour le faire. Le co-développement, alors le co-développement, qu'est-ce que c'est ? C'est justement notre capacité à questionner quelqu'un, et l'intelligence de nos questions, la pertinence de nos questions, va permettre à la personne d'aboutir à une solution. Donc c'est vraiment une... C'est une des techniques d'intelligence collective qui est aujourd'hui la plus intéressante. Bon, voilà. En plus, bien sûr, moi, je mets aussi le feedback dans la forme d'intelligence collective, parce que si on sait faire du feedback dans une entreprise, on sait apprendre, on sait avancer. Et c'est tout un art de faire un feedback constructif. Alors il y a deux écoles, il y a le feedback sandwich, vous savez, je dis un truc positif, un truc négatif, un truc positif. Il y en a certains, ils disent que ça marche. Bon, moi, je suis plutôt de la deuxième école. Un feedback, c'est s'il doit être oui, négatif, c'est un moment qu'on choisit, et on ne sera que sur ce sujet-là. Mais c'est une école, et ça serait encore l'idée d'une autre conférence sur le feedback. Alors, oui. Un petit instant, excusez-moi. Il y a un petit écho dans la salle. Est-ce que vous pouvez vérifier si vous n'avez pas, par une mauvaise manip, rejoint la conversation sur Teams avec le micro sur votre téléphone ? Une petite vérification, s'il vous plaît. Merci. Du coup, je lis quand même les résultats du sondage de tout à l'heure, parce qu'ils sont intéressants. Vous vous souvenez, quand on se posait la question, qu'est-ce qui a le plus changé pour vous ces six derniers mois ? Ce qui revient à 52%, c'est votre façon d'équilibrer la vie privée et la vie professionnelle. Ce qui revient à 14%, c'est le deuxième, ma façon de travailler avec les autres, et à 10%, c'est ma façon de gérer mon temps de travail individuel et collectif. Donc, on voit bien qu'on est sur ces équilibres de vie. D'ailleurs, qui sait dire finalement dans une semaine, alors pour la partie des personnes, je sais que je crois que vous êtes à peu près 35% de postes télétravaillables dans votre entreprise, mais c'est vrai que même dans une journée, on ne sait plus vraiment dire quelle était la partie vie privée, vie professionnelle. Ça devient complètement entrelacé. Donc, c'est un vrai sujet parce qu'en même temps, c'est un sujet de concentration sur ce qu'on est en train de faire, sur les choses. C'est peut-être bizarre dans une journée d'être finalement assez interrompue par des petites choses individuelles qu'on fait chez soi. Donc là, il y a des choses qu'on est en train aussi d'apprendre et de découvrir. Il y a quatre axes que je vais développer dans cette conférence, parce que la connaissance de soi, ça peut se jouer en quatre dimensions. En tous les cas, je vous propose ça aujourd'hui. Déjà, un peu mieux comprendre comment fonctionne notre cerveau, parce que ça, on ne nous l'a pas appris à l'école. Sincèrement, c'est des cours qui devraient être intégrés dès le primaire, je pense. Ensuite, un peu plus, et vous donner une sorte d'initiation sur votre famille de motivation, qu'est-ce qui vous fait vraiment lever le matin. Il y aura une autre partie sur la gestion de son temps, donc là, des outils un peu plus pragmatiques. Et puis, une dernière partie, mais que je vous inviterai à faire après la conférence, qui est une réflexion un peu plus individuelle et introspective, et qui prend un peu de temps, mais qui est vraiment intéressante, je l'ai faite sincèrement, ça vaut le coup, c'est sur vos valeurs, donc les fondamentaux de vos vies, vos essentiels de vie. Alors, petit quiz sur la compréhension de notre cerveau. On vous propose... Question numéro 3. Question numéro 3. Alors, parmi cette proposition, parmi cette proposition, il y a une seule phrase qui est correcte. Plus on vieillit, moins on peut facilement apprendre. Le cerveau représente 2% de notre poids, 20% de notre énergie. Je suis soit cerveau gauche, soit cerveau droit, ou les femmes sont multitâches, les hommes moins. Qu'est-ce qui est vrai ? Dans ces quatre phrases. Il y en a vraiment une seule qui est vraie. Je ne sais pas si vous avez vu, à travers mon langage corporel, celle qui était plus vraie qu'une autre. La dernière, c'est... J'y croyais, j'étais à fond. C'est très discuté. C'est très discuté. Sauf que les neurosciences, elles ne discutent pas trop sur ce sujet-là. Non, franchement, il y a un truc. Du coup, je vais commencer par dire, évidemment, ce n'est pas la dernière qui est bonne. Enfin, évidemment. Non, mais au cas où. Parce qu'en fait, personne n'est multitâche. Si on dit que le côté multitâche, ça veut dire faire une tâche vraiment avec de la concentration, on ne peut pas faire deux tâches qui méritent de la concentration en même temps. Je vous donne un exemple très simple. Vous êtes en train de regarder, enfin, regardez, vous êtes dans une visio en réunion et en même temps, vous répondez à vos emails. Il y a un des deux trucs qui ne va pas être hyper bien fait. Alors, le principal risque, d'ailleurs, je vous le dis, vous le savez, je pense, c'est d'envoyer un email pas avec les bonnes formes, trop direct. Et puis après, vous relisez votre email où le collaborateur vous fait comprendre que votre email n'était pas dans la bonne forme. bah oui, parce qu'en même temps, vous cherchiez quand même à essayer de continuer à être dans la réunion en visio. Voilà. Donc, par contre, oui, on est multitâche. Je suis en train de conduire ma voiture. Le trajet, je le connais par cœur. Oui, je peux en même temps parler à mon copilote, bien sûr. Mais voilà, sur deux tâches, ça demande concentration. Non, ce n'est pas possible. Alors, réponse au sondage. Donc, à 48%, oui, c'est la bonne réponse. Le cerveau représente 2% de notre poids, mais quand même 20% de notre énergie. Non, mais il consomme quand même, le cerveau, c'est important. Et en revanche, quel que soit l'âge, et là, je vous le montre à travers des clichés qu'on peut avoir sur le cerveau, quel que soit notre âge, on peut continuer d'apprendre. Si vous vous intéressez à ce sujet, vous regarderez du côté de la neuroplasticité qui nous montre que notre cerveau a une capacité justement d'adaptation. On le voit aussi pour des personnes qui ont eu potentiellement des accidents justement au niveau du cerveau et qui arrivent à reconnecter. Donc, ils n'ont plus les autoroutes, mais ils reconnectent d'autres nationales et d'autres départementales pour retrouver au fur et à mesure leur capacité. Donc, on peut apprendre à tout âge. Il n'y a pas de cerveau gauche, cerveau droit. Ah oui, alors ça non plus. Non, en fait. Oui, on a bien deux cerveaux, mais il n'y a pas vous êtes plus créatif ou plus rationnel. Non, en fait, les deux cerveaux, ils sont interconnectés. Donc, il y a des interactions qui font qu'on ne peut pas dire qu'une personne n'aurait pas plus de capacité de création qu'une autre. Je vous donne six secondes, là. Attention, ça démarre. Changez quelque chose sur vous. Vous ne réfléchissez pas, c'est instinctif. Attention, c'est parti. Vous changez quelque chose sur vous. Six, cinq. Allez-y, là, je ne vous vois pas changer quelque chose sur vous. Là, vous, je ne vous vois pas, mais changez quelque chose sur vous. Allez-y, parce qu'il y a un sondage derrière. Il faut vraiment faire. Je vous laisse le temps de faire. Vous changez un truc. Ce que vous voulez. comme vous voulez. Changez ce que vous voulez, mais ça doit être fait instantiquement en cinq secondes. Ça y est. Alors, du coup, dans le sondage, dites, est-ce que vous avez enlevé quelque chose ou alors vous avez rajouté quelque chose ou alors vous avez déplacé quelque chose. Est-ce que vous pouvez rapidement répondre dans le sondage ? C'est la question 4 ? Oui. C'est la question 4 ? Oui. Question 4. Question 4. Qu'est-ce que vous avez fait comme changement sur vous ? Enlevé, rajouté, déplacé. Je vous laisse répondre. Hop, encore quelques secondes. C'est bon. On gardera vos stats après. Normalement, les stats générales, alors c'est général, c'est tout public. Elles sont dans le très bon ouvrage des talents cachés de notre cerveau de Bernard Anselaim que je vous invite aussi à suivre sur LinkedIn parce qu'il est très vulgarisant sur les neurosciences et c'est super. Donc, alors ici, on a les stats. Donc, j'ai enlevé quelque chose, 39 %, rajouté quelque chose, 22 %, déplacé quelque chose, 38 %. Bon, il y a du coup, il y a juste un tout petit point en plus chez vous où vous êtes effectivement, il y a plus de personnes qui ont enlevé quelque chose. Les stats globales disent 70 % des gens, le réflexe, c'est d'enlever quelque chose, 25 de déplacer et 5 de rajouter. Pourquoi, en fait, pourquoi, a priori, on enlève quelque chose ? Parce qu'en fait, pour nous, quand on nous dit changer, notre cerveau, il se met en fait en mode système 1, a priori. On a toujours le cerveau reptilien, on a toujours cette partie de notre cerveau. Et donc, pour lui, le changement, ça veut dire potentiellement un danger. Donc, déclenchement d'instinct de survie, réponse ancestrale, c'est la fuite, c'est l'attaque, c'est l'inhibition. Bref, le changement, ça fait peur, c'est une perte de quelque chose. Donc, quand on me pose cette question, j'enlève quelque chose. Parce que pour moi, le changement, c'est perdre. On ne voit pas, c'est vrai qu'on ne voit pas le gain quand on a un changement face à nous, même dans nos vies personnelles. C'est le type de changement, mais parfois, on se dit quand même, je vais perdre des choses, même quand on change de travail, par exemple. Bon, OK, je suis sûre, etc. Et on a un système 2 dans le cerveau qui est le système adaptatif où là, le changement, il est plus vu comme une nouvelle. Donc, c'est vraiment la partie de notre cerveau qu'il faut aller chercher quand on est dans des situations inconnues et complexes. Et c'est comment, finalement, on fait la bascule entre notre cerveau un peu plus mécanique, qui voit le changement comme quelque chose de pas terrible, et notre partie de cerveau qui est plus adaptatif où, finalement, il va nous donner plus d'éléments pour trouver une solution dans une situation qui est un peu plus inconnue, incertaine et complexe. Donc là, vous l'avez résumé là, votre système 1, enfin, notre système 1, c'est celui quand même qui nous aide tous les jours avec nos gestes routiniers qui nous permet tout ce qui est persévérance, tout ce qui est certitude. Et le système 2, il est plus dans la nuance, dans le côté réflexion, dans le côté souplesse et relativité. Donc, tout l'enjeu quand vous vous retrouvez dans une situation complètement inconnue et complètement complexe, c'est comment vous prenez conscience que les réactions que vous avez, elles sont plutôt dans le système 1 et comment vous allez opérer la bascule dans le système 2. Alors, justement, comment on évite des situations délétères, notamment en se connaissant mieux nos motivations et on le verra à la fois nos valeurs comme tout à l'heure. Parce que mieux se connaître, ça va nous permettre de mieux connaître les autres. Parce que nous, on peut avoir un tel type de motivation et puis les personnes que vous allez avoir soit dans vos équipes soit vos coéquipiers, ils ont certainement d'autres personnalités. Donc là, c'est un sondage qui vous permet de potentiellement approcher une famille de motivation que vous pouvez avoir. Donc là, pareil, ne cherchez pas à mettre trop de rationnel. Instinctivement, quelle est la phrase qui vous parle le plus ? Est-ce que vous êtes plutôt à rester calme en toutes circonstances ? Vous êtes plutôt dans l'observation ? Vous êtes plutôt dans l'organisation ? Concrètement, on fait quoi ? C'est un peu une question que vous dites de façon un peu automatique. Est-ce que vous êtes plutôt dans le comment ça marche ? Pourquoi ? Toujours, vous souhaitez comprendre. Est-ce que vous êtes plutôt hyper créatif ? J'ai 15 idées à la minute, je suis dans le mouvement. Les autres avant moi, donc plutôt dans le côté utile. Cap ou pas cap, c'est le défi qui vous anime. Et tous ensemble avec moi, c'est plutôt le côté harmonie d'un groupe qui va vous animer. Voilà, c'est une question, un mot-clé. Partagez-nous juste celles qui vous parlent, celles qui vous résonnent, qui résonnent le plus. C'est bon ? Alors, en tous les cas, aujourd'hui, dans les personnes qui ont répondu, on a 32 %, c'est concrètement on fait quoi ? Donc, on a plutôt des personnes autour de l'organisation, 23 % autour de « je reste calme en toutes circonstances » et 21 % « ensemble, c'est mieux ». C'est les familles des motivations qui sont le plus apparus. En fait, chacune de ces phrases, vous allez retrouver votre phrase, les phrases sont juste au-dessus de chacun des petits cadrans. Donc, « je reste calme en toutes circonstances », c'est le philosophe. Le philosophe, c'est par exemple celui qui en réunion ne parle pas forcément souvent, mais quand il parle, c'est pertinent parce qu'il a pris le temps d'observer, il a pris le temps de comprendre ce qui était en jeu, donc ça, c'est une déréaction potentielle. Un philosophe, ce n'est pas forcément… Alors déjà, on dit « on a du philosophe », on ne dit pas « on est philosophe », d'accord ? » Ce n'est pas parce qu'on fait une heure de yoga par semaine ou une heure de détente quelconque qu'on a du philosophe, vous voyez ? C'est plus… On va voir qu'il y a d'autres façons encore d'approcher ces familles de motivation. Vous en avez deux ou trois chacun, d'accord ? Donc là, je vous ai juste testé une par une phrase. Derrière, il va falloir aller affiner et je vais vous donner quelques clés pour aller affiner. Donc le philosophe, lui, il est dans l'optimisme. Il faut aller à son rythme aussi, le philosophe. Donc si vous avez un philosophe dans vos équipes ou dans vos coéquipiers, on ne le gère pas de la même façon qu'un participatif ou un animateur. Ça ne va pas être les mêmes leviers. Lui, il faut qu'il aille à son rythme. Donc peut-être que ça ne sert pas grand-chose d'essayer de lui dire dans trois jours, six jours, huit jours, ça ne va pas forcément le mettre en bonne disposition. Ensemble, c'est mieux, ça c'est le participatif. Le participatif, il aime travailler en équipe, il est très humain, il est vraiment sur le côté lien, douceur. Participatif, c'est toujours celui qui va se dire finalement, effectivement, ensemble, c'est mieux. C'est celui qui, moi quand j'ai des conférences, des formations, tout type d'événements, c'est celui forcément qui va participer. Il va réagir, il va poser une question, voilà. En classe, c'est celui qui laisse tomber toujours son stylo pour qu'il se passe quelque chose, potentiellement aussi. Concrètement, on fait quoi ? Ça c'est le gestionnaire. Super utile, un gestionnaire, tout le temps. Partez en vacances avec un gestionnaire, il aura toujours tout ce qu'il faut, il aura tout prévu. Il anticipe, il est vraiment, vous savez où ça peut être moi ma bonne copine qui a forcément toujours Kleenex, un Doliprane, voilà, elle a ça tout le temps dans son sac. Donc le gestionnaire, pareil, évidemment dans une équipe hyper intéressante. Donc c'est quelqu'un qui va être dans l'optimisation, le côté organisation, voilà, parce que ça le sécurise, en tous les cas, c'est un système qui le sécurise. Novateur, c'est comment ça marche, pourquoi. Donc en gros, lui, toujours, il veut comprendre, donc ça veut dire que potentiellement, ça veut être que dans l'enfance, c'est des personnes qui démontaient une radio pour voir comment elle fonctionnait. Voilà, ça c'est des comportements anciens de novateurs. Ils adorent résoudre des problèmes complexes. L'animateur, bon bah lui, il bouge tout le temps. Donc ça ne vous aura pas échappé, potentiellement, je suis animatrice, voilà, j'ai qu'un idée à la minute. C'est le mouvement, la liberté, la créativité, le changement. Les autres avant moi, le côté solidaire. Donc là, on est plus dans des personnes, personnalités qui sont motivées pour être dans la générosité. Et c'est le côté plutôt ouvert aux personnes plutôt démunies. Le côté compétiteur, donc là, on est dans le défi, le défi par rapport à soi, le côté prise d'initiative, le côté une forme de pouvoir, mais plus le pouvoir pour se dépasser soi. Et puis le côté stratège, alors lui, il fera toujours attention dans un groupe ou dans une réunion que les relations se passent bien, que ça soit assez harmonieux. Alors il peut avoir un côté un peu leader aussi. Alors on peut aussi, toutes ces familles, on peut leur reprocher des choses. Il n'y en a aucune qui est noir-blanc, évidemment. Toutes ces familles sont bonnes, mais par exemple, le philosophe, par exemple, de temps en temps, il est trop calme. Dans une situation où on va se dire mais non, là, t'es bon. Et stratège, c'est pareil. Potentiellement, ça peut être quelqu'un à qui on peut reprocher de faire un peu trop le chef, alors que lui, son objectif, c'est d'être dans l'harmonie. Donc comprendre sa famille de motivation, c'est s'ouvrir à la compréhension des autres. Alors pour aller plus loin, vous pouvez faire ce genre de choses en équipe. Ce qui est intéressant, moi j'aime bien la question par binôme. Vous mettez vos équipes au binôme ou même entre vous dans les équipes projet et vous posez la question à l'autre, pourquoi les gens viennent te chercher ? Que ce soit dans la vie privée ou la vie pro, pourquoi les gens viennent te chercher ? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher chez toi ? Et vous verrez, ça donnera encore des indications pour définir sa famille de motivation. Ça peut être des jeux de scénettes aussi, donc un peu d'improvisation parce qu'en improvisation, quand on fait de l'impro, on est forcément soi-même. On n'a pas de texte. Le texte, qu'on va dire, est spontané. Donc ça va être une façon d'observer dans nos équipes les motivations de chacun. Et puis, une dernière façon aussi d'apprécier sa motivation, c'est pour se sentir mieux au travail, de quoi auriez-vous besoin ? Ça, pareil, en fonction de ce que vous allez dire, ça va forcément avoir une couleur d'une ou plusieurs familles de motivation. Donc vous en avez de deux à trois et c'est intéressant dans un monde où en gros, aujourd'hui, on doit travailler de plus en plus en transverse, potentiellement de plus en plus en réactif, même si parfois, il ne faut pas non plus être trop réactif dans les décisions qu'on prend. c'est intéressant d'avoir une idée de comment fonctionne chacun. Autre élément plus pragmatique, comment on gère son temps ? Parce qu'on l'a vu tout à l'heure, quand vous dites finalement comment j'équilibre ma vie privée et ma vie professionnelle, on sent bien qu'il y a une histoire de temps derrière. Alors on aime bien aussi cette petite BD dans le numérique, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est un préhistorique. non, non, je n'ai pas besoin des roues, je vais me débrouiller. On est trop occupé. Vous savez, on dit souvent d'ailleurs, moi souvent, quand je présente des façons d'innover, des nouvelles façons, on me dit non, mais on n'a pas le temps. Oui, ok, mais alors à force de ne pas avoir le temps, on ne prendra jamais le temps d'anticiper certaines choses. Alors, que faire pour retrouver du temps ? Laisse de question, sachant que je crois que M. Gobet a écrit un livre sur l'éloge du temps. Non, mais c'est vrai que le temps est devenu le sujet de notre siècle, vraiment, parce que potentiellement, on a l'impression d'avoir moins de temps et en même temps, on a plus besoin pour se poser justement. Alors, que faire pour retrouver du temps ? Ça n'est pas un sondage, vous pouvez prendre la parole, écrire sur Teams en suite de conversation. je vous écoute, vous n'avez pas beaucoup parlé. Alors, selon vous, que faire pour retrouver du temps ? Prioriser, oui. Prendre du recul. Savoir s'organiser. Savoir s'organiser. Arrêtez de répondre à ces emails en direct. Arrêtez de répondre à ces emails en direct, c'est-à-dire ? Sur le moment. Ah, sur le moment. Ah oui, sur le moment. Effectivement. On nous dit relativiser. Relativiser aussi, oui. Éliminer. Éliminer. Arrêtez de faire certaines choses. Bah oui, parce qu'à un moment donné, c'est le temps, c'est le temps, en fait. Effectivement. Savoir dire non, ça revient. Optimiser, prioriser. Savoir dire non, oui. Se bloquer du temps. Et alors, s'imposer, de se dire, OK, là, pendant ces trois heures aujourd'hui, je ferai des choses nouvelles où je vais prendre le temps, pardon ? Prendre des décisions. Prendre des décisions, du type mettre dans mon agenda un créneau une fois par semaine ou quoi qu'il arrive, je réfléchis à comment mieux fonctionner avec mon équipe, avec mes coéquipiers. Déléguer. Déléguer aussi. Pardon ? Arrêter de travailler. Arrêter de travailler, c'est-à-dire ? Bah ça va. Sinon, moi, j'arrête de travailler. Ah oui, du coup, vous aurez plus de temps. Alors, oui, c'est sûr, soit on arrête ses loisirs, soit on arrête de travailler. Alors, et mieux communiquer. Oui, parce que, alors ça, je suis bien d'accord, on parle certainement beaucoup de temps à ne s'être pas compris. Et alors ça, c'est vraiment, à chaque fois, dites-vous, mais la personne qui vous a répondu, donc déjà, dites-vous, bon, potentiellement, elle a répondu, elle faisait autre chose en même temps. Donc forcément, elle répond, ça ne lui donne pas une excuse, mais ça nous permet déjà de nous dire, ok, je prends du recul, ça ne sert à rien de monter des choses en escalade, ça va faire perdre du temps à tout le monde, à vous, à l'autre. Donc, mieux communiquer, c'est essentiel. On part beaucoup de temps parce qu'on ne s'est pas compris, il y a eu des malentendus d'équiproquos. Alors, on a eu beaucoup de réponses sur Teams, pardon, donc effectivement, arrêter de travailler, prendre du recul. Gérer ce qui est important et ce qui l'est moins, prendre du temps pour réfléchir, organiser des routines, couper le téléphone, et puis après, c'est des synonymes pour dire prioriser, s'organiser. Alors, il y a arrêter de travailler, je suis d'accord avec tout, mais sinon, il y a travailler autrement, peut-être, pour déjà se dégager du temps. Et dans travailler autrement, effectivement, on a stoppé. Alors, je commence par stopper parce que c'est peut-être le truc le plus dur à faire. C'est décider de se dire, enfin, stopper et faire moins bien. Faire moins bien, ça pique un peu, surtout en France, l'excellence française, tout ça, c'est compliqué. Puis à l'école, on nous a appris qu'il fallait quand même tout faire parfait comme il faut. Donc, stopper, faire moins bien. N'empêche que si, vraiment, vous voulez vous dégager du temps pour des choses plus importantes, par exemple, le savoir-être et la qualité des interactions et des relations dans les équipes, vous allez, c'est sûr, vous gagnerez en performance, performance au deux sens du terme, à la fois productivité, côté très commercial, mais aussi le côté épanouissement des individus. On a passé une meilleure journée quand on a eu des relations saines, constructives, que ça n'a pas été négatif. Voilà. Donc, stopper, faire moins bien. Voilà. Automatiser. Est-ce qu'il y a peut-être encore des choses qui sont automatisables chez Inotera ? Externaliser, parce que ça a peut-être un peu moins de valeur de continuer à le faire aujourd'hui, que finalement, ça a de l'intérêt et que ça va nous permettre de dégager du temps pour mettre la valeur, pour mettre notre temps, qui est une grande valeur aujourd'hui, précieuse. Déléguer, on l'a dit, et mutualiser aussi. Il y a peut-être des choses entre différents services, entre différents départements qui sont faites, qui prennent un temps plus un autre temps et puis finalement, ensemble, ça prendrait moins de temps. Alors, autre façon, alors ça, c'est une création, c'est des créations, je ne vous ai pas dit, mais c'est des matrices que j'ai inventées. Moi, j'ai beaucoup remarqué, parce qu'à un moment donné, comme tout le monde, enfin, comme tout le monde, non, pas comme tout le monde, comme les postes télétravaillables, je me suis retrouvée 100% en télétravail, et donc, je me suis un peu plus focalisée sur, finalement, c'est quoi mon rythme biologique ? À quel moment de la journée je suis vraiment le plus, je ne vais pas dire efficace, parce que potentiellement, on est efficace sur une journée, certes, mais on ne va pas se mentir. Sur une journée de, je ne sais pas, 7h, 8h, 9h, il y a quand même seulement 3-4h où on peut faire des choses plus complexes, plus difficiles. Ça veut dire que tout ce qui est tâches à gauche, gestion, production, qui sont des choses un peu du quotidien, où on sait qu'on est dans la zone de confort, on sait faire facilement, bon, on peut les faire à des heures où on est un peu moins punchy. Par contre, les tâches où c'est nouveau, on doit apprendre quelque chose, on se lance dans un sujet qu'on ne connaît pas, comme par exemple, faire des trucs de motivation avec ses équipes, ben forcément, ça va nous mettre un peu en inconfort. Donc moi, c'est un exemple, mais chacun trouve son rythme, moi, c'est 11h, 15h, alors c'est dommage pour la pause déjeuner, mais 11h, 15h, je peux faire les choses compliquées. Vous savez, les choses qu'on se dit toujours, ben je les ferai en fin de soirée, sauf que la fin de soirée, elle arrive et puis on ne les a pas faites en fait. Et du coup, on se retrouve un peu en retard. Gestion du temps de l'équipe, alors c'est aussi pour soi ça, aussi, dans certaines équipes, c'était chez TF1 notamment, il y avait un patron d'équipe qui faisait de temps en temps des destroy days, alors ça ne durait pas forcément toute la journée, mais en gros, on se mettait par équipe et on se disait, ok, qu'est-ce qu'on ne fait plus du tout ? Voilà, on stoppe. Et de façon générale, vous pouvez prendre cette matrice qui s'appelle KISS, j'ai essayé de la mettre en français, mais ça ne fait pas joli, ça fait A-T-A-C, c'est pas chouette, donc KISS c'est mieux, donc qu'est-ce qu'on conserve ? KIP, qu'est-ce qu'on améliore ? INPROVE, qu'est-ce qu'on démarre ? START, et qu'est-ce qu'on arrête ? STOP. Ça, vous pouvez, soit vous choisissez, vous dites de façon générale, soit vous choisissez un thème, sur nos rituels collectifs, sur nos reportings, tiens, voilà, je ne sais pas, les reportings, tous les reportings qu'on fait, les comptes rendus, etc., que ce soit un petit word, que ce soit un petit mail, voilà. Ça, c'est une matrice assez puissante là-dessus. L'autre sujet, c'est évidemment, comment on donne la liberté à chacun, dans des équipes, comment on lui attribue de la reconnaissance, la reconnaissance, c'est en plus du feedback, dont on a parlé tout à l'heure, c'est un vrai sujet, surtout en ce moment, notamment pour les postes qui sont à distance. Alors là-dessus, j'ai un petit sondage à vous proposer, enfin un grand sondage à vous proposer, depuis une semaine, depuis une semaine, j'ai vraiment remercié quelqu'un pour son travail, et soyez sincères, parce que c'est, voilà, c'est juste pour vous, j'ai été vraiment remerciée pour mon travail, j'ai fait un feedback constructif, j'ai reçu un feedback constructif, j'ai demandé de l'aide, j'ai proposé mon aide, on m'a demandé de l'aide. Voilà, là, il y a évidemment plusieurs réponses possibles, si vous ne répondez pas, c'est que, bah non, il ne s'est pas passé ça depuis une semaine, là, vraiment, dans la semaine qui vient de s'écouler. je vous laisse quelques instants pour répondre. C'est un petit sondage que vous pouvez faire régulièrement dans vos équipes, d'ailleurs. Donc, tout ce qui est remerciements, feedback, et puis l'aide, en fait, l'entraide. Alors, dans les personnes qui ont répondu, vous êtes 36%, vous avez vraiment remercié quelqu'un pour son travail. Ensuite, il y a 34%, on vous a demandé de l'aide. 24%, vous avez proposé votre aide. 21%, j'ai demandé de l'aide. 18% et 16%, j'ai été vraiment remercié pour mon travail et j'ai fait un feedback constructif. Et donc là, on a un résultat qui est un peu en dessous des autres, c'est sûr, j'ai reçu un feedback constructif. Alors, il y a une toute petite décorrelation entre je l'ai fait et je l'ai reçu. C'est intéressant. Alors, pour faire, j'ai déjà fait ce genre de sondage dans d'autres entreprises, je vous confirme que c'est toujours celui-ci qui revient en tête. C'est le fait d'avoir reçu un feedback constructif qui revient en tête, en point, en futur plus. Voilà, en futur plus. Alors, si on continue un petit peu et je vous invite vraiment au-delà, donc vous avez vu, sur les familles de motivation, vous pouvez vraiment aller encore un peu plus dans le sujet et vous me poserez toutes les questions que vous voulez juste après. Il y a un autre sujet, c'est ces valeurs. Voilà, c'est un peu plus introspection individuelle. Et donc, après cette intervention, juste après, vous allez recevoir un auto-diagnostic de vos valeurs. Ça se présente un document assez simple, vous avez 57 valeurs. Et à chaque fois, par paquet, entre guillemets, de 30, on vous demande d'en sélectionner 3. Donc, en tout, vous allez sélectionner 6 valeurs. Vous avez bien sûr la définition de la valeur à côté. Parce que nos valeurs, c'est un peu nos fondamentaux, c'est nos essentiels de vie, c'est ce qui fait qu'on se sent à notre juste place. Vous savez qu'entre une de nos valeurs est chahutée, on ne se sent pas très bien. Par exemple, moi comme valeur, j'ai le sentiment d'appartenance. Le sentiment d'appartenance, c'est le fait d'être dans une, de se sentir dans une équipe, dans une tribu, etc. Étant solo entrepreneur, je n'ai pas d'équipe directe, je travaille en réseau, mais vous vous doutez bien que depuis deux ans où tout s'est transformé, potentiellement soit en visio, toutes les réunions de travail, ça a été, pour moi, c'est une valeur qui a été énormément chahutée. Et en fait, j'en ai pris conscience assez tard et du coup, en tant que solo entrepreneur, j'ai la main sur mes activités et quand j'en ai pris conscience, j'ai essayé du coup de me réaxer sur du coaching parce que forcément, le coaching, on pouvait encore voir plus facilement des personnes en deux et puis des formations parce que les formations, c'est des plus petits groupes versus mes conférences qui forcément ont été un peu malmenées en tous les cas sur leur format présentiel ces derniers temps. Donc, c'est vraiment intéressant de voir parce que c'est des valeurs, vous prenez conscience que ça peut causer des tensions intérieures, potentiellement, dans d'autres cas, vous êtes avec une personne, avec cette personne, vous avez souvent des conflits. Il y a peut-être une histoire de valeurs anti-valeurs, c'est-à-dire que c'est une personne qui est vraiment sur votre système à vous de six, elle est à l'opposé d'une de vos valeurs. Donc, ça peut donner des explications là-dessus et ça vous donnera aussi une explication parce qu'en fait, quand vous allez sélectionner vos six valeurs, vous ne regarderez pas ce qu'il y a après dans le carnet. Donc, vous prenez 30 minutes pour le faire, vraiment dans un moment calme, concentré. Vous ne faites que ça. Crayons à papier gomme parce qu'au début, vous allez vouloir évidemment sélectionner 15 valeurs. Donc après, il faut revenir à six. Vous pouvez demander l'avis de vos proches, bien sûr. Et une fois que vous les avez, vous allez aller les chercher dans un cadran, enfin dans un cercle en fait, où il y a, je vous le dirai après du coup, ce que je ne l'ai pas montré là parce que sinon, ça vous donne la réponse. Et donc, il y a quatre cadrans. Quatre cadrans qui sont en gros sur des sujets de est-ce que vous êtes plutôt dans du changement, dans de l'ouverture au changement ? Est-ce que vous êtes plutôt, vous avez plutôt des valeurs qui sont dans la continuité ? Est-ce que vous êtes plutôt dans des valeurs qui sont dans l'affirmation de vous ? Est-ce que vous êtes plutôt dans des valeurs qui sont dans le dépassement de vous, mais pas au sens performance, au sens ouverture aux autres ? Il n'y a pas, encore une fois, il n'y a pas de modèle parfait. C'est juste qu'avec les vies qu'on mène, je pense comme toute vie en même temps, mais peut-être plus particulièrement en ce moment, qui sont quand même potentiellement assez chahutées, si vous êtes quand même trop dans l'ouverture au changement, ce n'est pas forcément une bonne chose. Parce que si vous avez trop de valeurs dans l'ouverture au changement, ça veut dire que vous allez être trop dans la volatilité et la dispersion. Parfois, il est urgent de ne rien faire ou de continuer comme avant. Et donc, c'est bien d'avoir des choses aussi dans la continuité. Si vous êtes trop dans l'incontinuité, en même temps, à certains moments, vous allez être trop dans l'immobilisme, le côté un peu poussiéreux potentiellement. Pareil, dépassement de soi. Dépassement de soi, il ne faut pas que ça soit non plus l'épuisement et l'affirmation de soi. Le problème, si vous êtes trop dans cette valeur aussi, c'est le côté que vous allez potentiellement écraser les autres. Donc, c'est un équilibre. Le fait, c'est de vous donner des outils aujourd'hui pour se dire comment je me connais mieux, comment du coup je suis plus tolérant par rapport à moi et donc potentiellement par rapport aux autres. Parce que je ne vous livre pas un secret en vous disant que quand on se connaît mieux, quand on connaît à la fois nos forces, nos faiblesses, parce qu'on n'aura jamais les 57 valeurs. Parce que vous allez voir les 57 valeurs, c'est super si j'avais les 57. Non, on est des êtres singuliers. Donc, en revanche, les connaître, ça vous permet de mieux gérer et d'être un peu plus dans un état d'équilibre. Donc, en tous les cas, normalement, ça doit vous permettre de mettre des mots précis sur vos fondamentaux de vie et surtout sur ce qui vous nourrit au quotidien. Donc, en plus des familles de motivation ou par exemple, vous avez vu dans la pétale du participatif, il y avait le jeu, la dimension du jeu. Vous êtes participatif, mais potentiellement, vous n'avez pas forcément développé l'activité du jeu. Comment vous pouvez donner plus de jeu dans vos vies, que ce soit professionnel ou privé. Ce qui vous donne de la vitalité. Donc là, vous allez être, grâce à vos valeurs, quand vous êtes vraiment dans le plein potentiel d'expression de vos valeurs, c'est des énergies qui vont vous aider à être dans la construction et dans le rayonnement. Et puis, ce qui vous crée des déséquilibres en connaissant mieux vos valeurs, vous allez mieux comprendre pourquoi de temps en temps, je vous citais l'exemple du sentiment d'appartenance me concernant, comment ces valeurs, quand elles peuvent plus s'exprimer, vous n'êtes pas bien. Une des citations que j'aime bien, c'est celle de Pierre Morkens. Alors, Pierre Morkens, c'est un entrepreneur, mais qui, à partir de l'âge de 50 ans, a fondé l'INC, l'Institut Neurocognitif. Et d'ailleurs, c'est à la base sur les travaux de Jacques Fradin, dont sont issus les familles de motivation que je vous ai présentées tout à l'heure. Et pour lui, une personne ne donne le meilleur d'elle-même que lorsqu'elle est sereine et en capacité de se gérer et de gérer les autres. Ensemble, ils verront la performance augmenter. Et quand Pierre parle de performance, il parle bien des deux dimensions de la performance, qualité des interactions, bien-être individuel et le côté performance business. Voilà, je vous ai donné divers ingrédients pour mieux vous connaître, pour se dire, mais finalement, quels sont nos moyens ? Parce qu'on se dit toujours, oui, une des compétences actuelles, c'est de savoir s'adapter. Sauf que comment, en fait ? Comment on s'adapte et qu'est-ce qu'on va chercher en soi et jusqu'où on va pour s'adapter ? Il y a peut-être des moments où l'adaptation, c'est un peu trop une antivaleur sur un des sujets et on ne va pas pouvoir y aller. En tous les cas, pas aussi vite. Peut-être avec un peu plus de temps, justement. L'éloge du temps. Voilà, et puis surtout, beaucoup d'amour dans ce monde qui en manque pas mal en ce moment. Merci beaucoup. Du coup, il y a encore du temps pour les questions. Effectivement, si vous avez des questions, ou les remarques, les réactions, vous pouvez les écrire dans le fil Teams, demandez à prendre la main si vous êtes en salle et pour les personnes qui sont avec nous en salle Clinis, je vous donne le micro. Alors, on a comment faire pour ne plus travailler. Première question. C'est toujours la première et la plus dure. Allez, j'y vais. Merci. Parce qu'on est aujourd'hui à un rendez-vous, l'entreprise est à un rendez-vous. C'est de s'inventer avec les nouvelles technologies, le 4.0, le numérique, le data, etc. et on a besoin d'une prise de conscience de l'importance de travailler sur soi. Merci. De travailler sur soi avant d'attaquer ces sujets qui sont quand même, alors ça, c'est peut-être le DRH qui parle, mais en tout cas, anxiogènes. On a un réflexe de se sentir d'abord écarté ou en tout cas, jeté en bas du train en disant j'y arriverai pas. Voilà. Donc, merci pour ça. J'ai pas de questions, mais en tout cas, merci pour ce témoignage qui permet, j'espère, à chacun parce qu'on est entre 650 et 700 à vous écouter là ce matin. Donc, c'est important. Il y a une grande, sur les 1000 Français, on est à peu près 700 à vous entendre. Mais je vais rebondir juste sur les peurs parce que c'est pas forcément DRH. Quand j'ai commencé mes formations il y a 8 ans en solo entrepreneur, ne serait-ce que juste sur le marketing digital, ce que me renvoyaient les personnes, il y avait trois types de peurs. On les a modélisées aussi avec mon co-héteur. Il y a la première qui est plus du côté un peu rationnel, c'est de toute façon, ça va trop vite, j'ai raté le train, je ne le prends pas. Voilà. Parce qu'effectivement, ça va trop vite et puis c'est trop complexe, c'est trop jargonneux. J'avais eu aussi, celle-là, je l'avais adorée. Oui, puis Caroline, les gens du digital, ils nous prennent de haut. Bon. Alors, il me dit, bon, pas toi. Oui, d'accord, j'ai compris. Ça fait quand même 20 ans que je suis dans le digital. Interprétation. Parce que le fait que la personne mette un mot anglais toutes les 5 minutes, tu as l'impression d'être pris de haut. Je comprends. Donc ça, c'est les premiers types de peur. Et le deuxième type de peur qui commence à être un peu plus émotionnel, c'est j'y vais pas parce que ce truc-là où tout va être déshumanisé demain, alors je ne vous parle même pas de la folie et des ferlantes nouvelles sur le métaverse qui ne vous aura pas échappé. C'est la nouvelle. Il y a 4 ans, on avait des enceintes connectées. On devait tous avoir des enceintes connectées. Bon, maintenant, c'est le métaverse. Il faudrait que toutes les marques soient sur le métaverse. Alors, quand on est Disneyland Paris, peut-être, quand on est, je ne sais pas moi, Carrefour, je ne sais pas, sincèrement. Bref, on se dit, de toute façon, tout ça, c'est complètement déshumanisé. Ça ne m'intéresse pas d'y aller non plus. Et la troisième peur qui est plus émotionnelle, c'est le côté perte de sens. Moi, ça a plus de... perte de valeur. Je ne me retrouve pas. De toute façon, demain, je vais être inutile. La moitié des tâches que je fais aujourd'hui, ça va être fait par une machine. Donc, à quoi je vais servir ? Ce qui est quand même la question fondamentale quand on travaille. Parce que si on travaille, globalement, c'est tous pour être utile quelque part à un endroit. Voilà. Donc, c'est vrai que ces peurs, elles ne sont pas que de l'ordre, sincèrement, DRH. Je l'ai vu de la part de collaborateurs complètement différents qui étaient sur des postes... Notamment, j'ai beaucoup accompagné Groupe TF1, qui est loin de votre secteur. Mais on a eu tous les types de postes. On avait des personnes qui étaient au service après-vente, des personnes qui étaient au contenu, on avait des journalistes, on a eu Feu Jean-Pierre Pernault qui était dans la formation. Donc, et les retours étaient identiques, quoi, au début de la formation, en tous les cas. Après, au bout de trois jours, on avait fait évoluer ce sentiment de peur, mais qui est légitime. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas avoir peur. De toute façon, ça ne sert à rien. Dire à quelqu'un, on n'ait pas peur, c'est comme dire à quelqu'un, on est en train de nier son émotion. Alors, nier l'émotion de quelqu'un, ça ne sert à rien, puisqu'il la ressent. Donc, c'est sa part de vrai, de vérité. Donc, on l'accueille, on dit, ok, et on essaye de comprendre pourquoi, quels sont les leviers derrière. Et c'est là où la connaissance de l'autre est super intéressante, en fait, parce qu'elle va vous apporter une tolérance, une tolérance qu'on a peut-être un peu, dont on avait moins besoin avant, quand on était sur des rails de la stabilité. On ne le savait pas à l'époque, mais bon. Désolée, j'ai un peu répondu. On a de nombreux collaborateurs sur Teams qui disent merci, merci pour cette présentation très passionnante. Merci, Caroline. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Si vous avez des questions. Parce que moi, j'apprends si j'ai des questions, sinon je suis venue là. Est-ce que vous avez des questions ou des réactions, des choses sur lesquelles vous n'étiez pas d'accord ? qui nous viennent de Nomexie, le digital peut faire peur, ce que vous nous avez présenté réhumanise et met en valeur l'homme sans le digital. Merci. Alors, c'est avec, en fait. C'est le fameux « et ». Vous savez comment on passe du « ou » au « et ». Donc, c'est vrai que l'humain et la tech est un vaste sujet. Seulement, la tech avance tellement vite qu'on a l'impression que l'humain, on l'oublie complètement. Donc, c'est comment on redonne la place à l'humain parce que la qualité des interactions et la qualité des relations, c'est clairement ce qui fait le sel de la vie. Sinon, ce n'est pas le fait d'avoir un super outil qui marche vachement bien. Ouais, il y a une IA maintenant, elle nous fait des données. Bon, on est content 5 minutes, je veux dire. OK, on est content au début. Puis après, bon. Ce qui va faire qu'on sera toujours satisfaits. d'avoir un travail et de se rendre. Est-ce qu'il y a une question ? Est-ce qu'il y a des choses avec lesquelles vous n'étiez pas d'accord ? Donc, c'était... Voilà. Ah. Je remarque une question. Merci. Je suis dans l'avion et puis le pilote prend la parole et il dit finalement j'ai bien réfléchi. L'avion, c'est contre mes valeurs. J'arrête. Qu'est-ce qu'on fait ? Le pilote de l'avion dit l'avion, c'est contre mes valeurs. Mais pourquoi il dirait ça ? On ne sait pas. Il a réfléchi. Peut-être qu'il a fait votre questionnaire et il s'est dit finalement un avion, c'est contre mes valeurs totalement. Donc, j'arrête. Je ne pilote plus l'avion. Alors, si la question... Si la question... J'essaye de réinterpréter, reformuler la question. Vous avez compris, derrière ma blague, c'est comment on trouve l'équilibre entre mes valeurs qui peut-être doivent être mon guide de conduite, mais jusqu'à quel point ? Parce que les valeurs, c'est très personnel. Il y a un moment, on va se retrouver quand même, peut-être pas en conflit, mais en certaines oppositions. Comment on arrive à naviguer ? Alors, c'est la question de l'alignement, en fait. En quoi on est aligné dans notre vie actuelle, que ce soit en vie privée ou en vie pro, d'ailleurs, les deux sont concernés, évidemment, par rapport à nos valeurs. C'est vrai que l'autodiagnostic, peut-être, vous allez vous rendre compte que vous travaillez dans un secteur, ce n'est pas du tout là où vous devriez être. Peut-être. Ça n'aura rien à voir avec l'entreprise, votre métier, vos collègues. Ça aura à voir avec, bon, peut-être. Pas sûr qu'on y arrive jusque-là. En revanche, c'est se dire, déjà, ne serait-ce qu'en avoir conscience. Parce que parfois, en fait, c'est juste le fait de ne pas avoir mis des mots sur ce qu'on aime au fond vraiment de soi, qui on est finalement au fond de soi et à quelle place on serait le mieux en fonction de nos talents, de qui on est, du contexte actuel qui nous atteint plus ou moins ou pas aussi. Parce que parfois, il y a des éléments extérieurs qui viennent énormément chahuter nos valeurs. Moi, j'ai eu la main sur mes activités. Donc, j'ai pu comme ça réarbitrer certaines choses. Mais c'était de la faute de l'extérieur. Là, je veux dire, j'y pouvais rien, moi. Donc, c'est... Alors, le pilote dans l'avion, je pense qu'il aura quand même réfléchi avant. Mais si on revient à... Vous allez faire cette auto-tionostique de valeurs. C'est prendre conscience de qui on est et se dire comment, avec ces valeurs qui ne sont peut-être pas en conformité avec ma situation actuelle, comment ça peut l'être dans le temps. Ah, c'est le fameux timer que je ne vous avais pas présenté. Merci, Natacha. Je le reviens un petit peu. Donc, comment identifier là où vous en êtes. Parfois, c'est juste une question de... OK, c'est un changement vers lequel je peux aller, même s'il n'est pas directement... Il ne correspond pas à ma personnalité. Mais par contre, je vais y aller à mon rythme et d'une certaine façon. Ce n'est pas noir ou blanc, quoi. Mais posez une question plus précise. Peut-être que je pourrais du coup répondre plus précisément. Non, non, mais c'était ma question. C'est vrai ? Très bien. Une question. On se polarise beaucoup sur le digital, les nouvelles technologies comme source de peur, mais qui peut aussi être une source de motivation positive. Par contre, vous avez présenté un graphique où il y a 4 trucs nouveaux, le digital, qui peut être positif. Mais il y a aussi la géopolitique, on a vu, la santé et l'écologie avec la planète qui se dégrade. Donc, aujourd'hui, on est confronté à tout ça à la fois. Donc, il y a quand même plus matière à avoir peur qu'à se remotiver. et est-ce qu'on n'est pas dans une époque ou un moment où il y a une accumulation de choses qui sont quand même finalement difficiles à supporter ? Enfin, comment on peut les supporter positivement ? Tout à fait. Alors, étant passé en plus par différentes phases ces deux dernières années, il y a plusieurs choses. Un, c'est comment, et ça, on l'a un peu oublié en France, c'est le côté corporel, en fait. Continuer à s'ancrer. Parce que, je ne sais pas si ça vous fait cet effet-là, mais moi, le fait de revoir plus de gens, là, vous voyez, c'est marrant, j'ai baissé la tête en vous le disant, de revoir plus de gens, ça me fait bizarre. C'est-à-dire que quand je vois des personnes que j'ai vues qu'en visio et après, je les vois en vrai, mon cerveau, je sais qu'il n'est pas complètement stable. Donc, il y a se réancrer corporellement. Je pense que c'est important. Alors, c'est à travers le sport, c'est à travers, je ne sais pas, de la méditation, mais on a besoin de ça ou c'est juste marcher tous les jours, c'est 5 ou 10 kilomètres, je ne sais pas. Mais on a vraiment besoin de ça, notre cerveau en a besoin. Retrouver des moments de concentration. Alors, que ce soit se concentrer dans sa vie privée ou en écoutant un podcast. Alors, moi, écouter un podcast, ça me fait un bien fou. Voilà, ça, c'est le truc qui me sauve parce qu'en fait, voilà, là, vous êtes, il y a quelqu'un qui vous parle à l'oreille, j'ai l'impression qu'on prend soin de moi en plus, c'est super. Et on me raconte des choses très intéressantes sur un sujet que j'ai choisi. Donc, c'est pareil, c'est à chacun de trouver ses moyens pour se retrouver des bulles, on ne va pas se mentir, parce qu'il y a à la fois d'un côté un énorme exercice, on va revenir à la question de tout à l'heure, sur le recentrage, sur, mais qu'est-ce qu'on fait ici, en fait, parce que, bon, là, la situation, elle n'est quand même pas terrible, quoi. Et donc, bon, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de sujets et que, alors, c'était des signaux faibles, juste avant la crise, la quête de sens, pourquoi on travaille, mais c'est justement se recentrer sur qui on est et ce pour quoi on est fait. Donc, moi, pour tout vous dire, là, j'ai un nouveau sujet depuis six mois sur lequel je travaille, je vais lancer un podcast sur ce nouveau sujet parce que ça m'anime, c'est les relations hommes-femmes de façon générale. Et je sais que ça, ça me porte, en fait, ça m'évite d'être, enfin, ça me permet face aux actualités, alors, je parle, moi, je ne suis pas concernée personnellement par les actualités, je n'ai pas de famille en Ukraine, je n'ai pas de racines russes, donc, voilà, mais malgré tout, ça me permet, en fait, de les mettre à la juste distance, du coup, parce que je peux, ça ne me concerne pas directement et qu'elles ne m'empêchent pas d'être en action, d'être en mouvement, d'être en élan de vie. Moi, je parle beaucoup de la perte de notre vitalité. Si on a quelque chose à regarder chez nous et chez nos collaborateurs, puisque l'idée, c'est de prendre tous soin de nous, quand même, vu le Bins, c'est de toujours s'inquiéter, quand même, se préoccuper, je vais dire se préoccuper, s'inquiéter, c'est négatif, se préoccuper, porter de l'attention à la vitalité de son collaborateur. Alors, on peut avoir des hauts débats, bien sûr, avant tout ça, on avait des hauts débats, mais parfois, en ce moment, il y a quand même beaucoup de raisons de, voilà, d'être pas... Donc, par rapport à votre question, c'est des moyens de... Il y a le côté un peu recentrage sur soi, ses valeurs, son projet de vie, franchement. Il y a le côté se couper, quand même, enfin, parfois, se dire des moments d'actualité, on essaye de ne pas les regarder, parce que de toute façon, ça ne va pas forcément changer le programme de notre journée. Donc, est-ce qu'on peut juste se dire une forme de routine ? C'est peut-être bizarre de dire ça, mais si c'est pour notre bien-être, c'est OK. Je peux le dire, en fait. Si c'est OK pour nous, juste, oui, je veux quand même suivre les actualités, mais c'est juste cinq minutes à la radio, c'est tout, parce que je ne veux pas voir d'image. Faites ce choix-là. Pour, du coup, retrouver cette capacité de vitalité, et cette vitalité, on l'a parce qu'on sait se concentrer. Si on perd la concentration de ce qu'on est en train de faire, on perd le goût de ce qu'on est en train de faire, on perd le goût de notre travail, on perd le goût des moments présents bien ancrés, on perd notre vitalité. Donc, je crois que le truc qui est le plus en danger aujourd'hui, c'est sauver nos moments de concentration, enfin, les protéger, en tout cas. Mais des techniques, à chacun de trouver ses techniques. Moi, faire de la cuisine, par exemple, c'est complètement cliché ce que je suis en train de dire, mais je suis désolée, j'adore faire la cuisine, et je ne pense qu'à ça quand je le fais. Donc, comme ça, pendant ce temps-là, je ne pense pas aux choses qui sont plus effrayantes en ce moment. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non, pour l'instant, je ne vois pas d'autres questions. Est-ce qu'il vous reste des questions, s'il vous plaît, sur Teams ? Ou des réflexions ? Non, mais des réflexions, ce n'est pas forcément des questions. Moi, je veux bien partager une réflexion. Oui. Un instant, chez vous. Oui. Allô ? Pour partager une réflexion, c'est quand même paradoxal de se dire qu'à l'heure actuelle, on est... C'est la course au temps. Comme vous l'avez dit à plusieurs reprises, on n'a plus assez de temps, on court toujours après le temps. Mais que la conclusion de la réflexion sur qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça, c'est prendre du temps pour soi, pour réfléchir. C'est-à-dire que plus on court après le temps, plus pour lutter contre cela, il faut prendre le temps de se poser et pour caricaturer, de s'arrêter. C'est paradoxal. C'est complètement paradoxal. En même temps, quand je prends le temps, même si je n'aime pas ça, mais je sais que ça me fait du bien de courir une heure, j'ai des réponses qui m'arrivent à des questions que je n'avais même pas posées avant de... Je n'étais pas là. Alors, je vais faire une heure de course, j'espère que je vais trouver les réponses à ça. Non, vous voyez, déjà, je me concentre, je me dis, OK, il va falloir que je cours une heure, je n'aime pas ça, je vais y aller. Bon, ça va me faire du bien. Donc, c'est... En revanche, quand vous allez le faire, et donc, dans ces moments-là, vous êtes concentré, il y a des choses qui vont arriver. Et ces moments-là, ça vous permet de dénouer des situations, des relations, de temps en temps, j'ai des propositions, mais je ne sais pas comment y répondre. On m'a posé une question, mais la question, elle n'est pas très bien posée, et quand j'ai échangé à la personne, je n'ai pas réussi à trouver le vrai problème. Je sens qu'il y a des choses qu'on ne m'a pas dites. Je me dis, OK, qu'est-ce que je peux faire ? Parce que là, si je réponds texto à la question, non, je ne le sens pas bien, mon intuition me dit que ça ne va pas le faire. Donc, qu'est-ce que je déclenche ? Donc, ça m'apporte vraiment des réponses. Bon, c'est le fameux sous la douche ou en rasant ou je ne sais pas quoi, mais n'empêche, c'est des blagues, mais c'est vrai. Vous le savez, je pense que vous avez tous, en tous les cas, quand vous le vivez, notez-le. Prochaine fois, quand vous faites quelque chose, vous prenez du temps pour vous, vous allez voir. Vous êtes tranquille, calme, et puis il y a des choses, vous dites, ah oui, du coup, tiens, je vais rappeler machin, du coup, je vais plutôt lui dire ça parce que là... Donc, c'est paradoxal, mais ça marche. C'est surtout très difficile parce que ce n'est pas naturel. Si on court après le temps, on se dit naturellement, c'est je vais travailler plus le temps de boucler tel dossier, répondre à tel mail. Alors que là, le constat, c'est pour gagner du temps, pour attraper le temps, il faut, je ne sais pas, faire de la cuisine, courir une heure. Enfin, et plus tous les autres petits outils que je vous ai donnés qui ont l'air tout petits comme ça, mais qui sont hyper puissants parce que faire l'exercice pour vous-même dans vos tâches, qu'est-ce que je peux arrêter de faire ? Qu'est-ce que je peux faire moins bien ? Alors, ressortez juste avec ces deux questions-là et faites-le demain ou après-demain. Quand vous pouvez. Ben déjà, ça va, vous allez voir que ce n'est pas facile, mais que si vous vous dites il faut absolument que j'arrête de faire des choses ou que je fasse moins bien des choses, il y a des choses qu'on peut faire moins bien. Récemment, j'ai fait des choses moins bien. Bon, ça m'a fait très très bizarre. Je n'étais pas hyper à l'aise. C'est pas naturel. Mais c'est pour ça, alors ça paraît très étrange. Mais voilà, moi-même, je l'ai fait. Ça s'est bien passé. Je n'ai pas eu de... Donc, c'est oser faire moins bien de temps en temps. Je ne dis pas pour tout, mais de toute façon, faire parfait tout le temps... Mais ça, c'est chacun qui le décide lui-même parce que c'est difficile. Je vois mal un manager dire à ses équipes que je vous demande de faire moins bien. Bien sûr. C'est très personne. Enfin, on peut essayer, on va essayer. Après, ce qui peut être intéressant dans le côté exemplarité et exemplarité, je n'aime pas ce mot, c'est un peu grandiloquent, mais n'empêche, c'est juste l'histoire des neurones miroirs. Donc, on va dire neurones miroirs, c'est vachement mieux qu'exemplarité. C'est que si vous-même vous faites quelque chose, vous prévenez les équipes en disant, bon, maintenant, aujourd'hui, il y a un truc que je vais faire moins bien, je vous le dis. Donc, ça, je vais le faire moins bien. Parce que j'ai besoin de dégager du temps pour qu'on puisse un petit peu plus trouver aussi des solutions, anticiper des choses qui vont nous arriver et qu'on ne soit pas toujours dans cette petite roue de hamster où finalement, la question des nouveaux métiers, des nouveaux métiers, nouvelles compétences, c'est quand même un vrai sujet anticipé. Parce qu'en plus, ça anxiogénise tout le monde. Ce verbe n'existe pas, mais c'est un sentiment réel. Alors, sur Teams, on a des collaborateurs qui rebondissent sur cet échange. Il y en a une qui nous dit tout à fait courir m'oxygène le cerveau et me donne des idées. Voilà, donc on n'a plus qu'à se mettre au sport. Il y en a une qui dit se déconnecter pour mieux se reconnecter. Ça marche tellement bien chez moi. C'est à ce moment que la sérénité revient et que souvent, j'obtiens mes réponses. Ce à quoi on répond, étrange d'essayer de faire moins bien alors que l'époque est à l'excellence en permanence. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Tout ce que nous renvoient encore les médias, j'ai vu, d'ailleurs, ça a fait un tollé sur LinkedIn. Je ne pensais pas déclencher ça. C'était la une de challenge. Les secrets de la réussite. Tout se joue avant six ans. Le truc, allez, on nous en rajoute une bonne couche avec en visuel une petite fille parce que, bon, quand même, c'est important à ce moment de montrer des femmes qui est devant un tableau où forcément, c'est plus des triangles que les poèmes de Baudelaire. La réussite. OK. Donc, c'est forcément à l'école, c'est forcément avec des maths. Compliqué. Je pense que je ferai un grand article sur la réussite parce que j'ai eu tellement de commentaires que tout le monde alimentait le sujet sur... mais... Alors, il y a dans les grands changements du monde, alors, c'est trouver l'équilibre, ça, c'est Emmanuel Dues qui en parle bien, mais elle dit justement que le Covid nous a fait un peu passer d'un extrême à l'autre. Donc, on était à fond d'en réussir, maintenant, on est à fond d'en s'accomplir. Oui, bon, alors, c'est-à-dire comment on fait l'équilibre entre les deux, tu vois, voilà. On était à fond dans la stabilité, alors maintenant, il faut être à fond dans la flexibilité. Oui, ben non, de toute façon, on ne suivra pas. L'être humain n'est pas fait pour être... Donc là, il faut être philosophe, il faut rester calme. Exactement. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, avoir dans ses équipes et dans ses collaborateurs ou dans son entourage personnel, moi, mon fils a du philosophe, je vais s'en mettre beaucoup, moi, je n'en ai pas un gramme, évidemment. Enfin, j'essaye, je travaille dessus, mais voilà. Non, non, c'est vrai, avoir du philosophe aujourd'hui, c'est autour de soi pour justement tempérer. Ne serait-ce que l'énergie que défuse un philosophe, je pense que vous vous identifiez dans vos proches et sur ces histoires de motivation, je vous invite aussi à aller travailler, entre guillemets, déjà dans votre cercle familial, vous allez voir. C'est très... Enfin, les gens, on adore finalement se dire « Ah oui, du coup, moi, je suis plutôt comme ça » et c'est ni mal ni bien. C'est quoi. Parce que par exemple, une stratège ou un stratège à la maison, bon, c'est génial, mais voilà, au bout d'un moment, ça fait petit chef quand même. Celui qui veut toujours « J'organise tout, j'orchestre tout, c'est moi, tac, tac, tac. » Sauf que le philosophe, il ne va pas faire ça et puis de temps en temps, il va se dire « Moi, je voudrais bien faire ça. » Moi, j'ai animateur participatif avec mon philosophe à la maison. Quand il était plus petit, il me disait, maintenant chacun fait sa vie, c'est différent, mais il me disait « Non, mais là, maman, on peut juste rien faire en fait ce week-end. » Ah, ça, je n'avais pas pensé à cette option. Voilà. Non, mais là, on n'a pas évoqué la chance, savoir l'apprendre, les bons choix et savoir revenir sur la malchance. Revenir sur la malchance ? Revenir sur la malchance. Faire un retour d'expérience si je comprends bien. Alors, la chance, c'est marrant parce que j'ai travaillé récemment sur un… J'ai fait un value training, donc j'ai vraiment bien été sur les histoires de valeurs, de compétences, de talents, etc. Et la philosophie de cette formation, c'est un peu en fait, de ce que vous vibrez, de ce que vous rayonnez, fera que, en fait, ça attirera. C'est un peu la loi de l'attraction de l'univers, vous voyez ? Si vous vibrez très fort de votre projet, si vous en rayonnez, vous allez forcément en parler à tout le monde. Alors, vous n'allez pas saouler les gens, chaque fois, vous faites un pitch de cinq minutes, c'est bon, on peut parler d'autre chose, mais voilà, moi, depuis que je suis bien ancrée dans mon projet, en plus, sur les relations femmes-femmes, c'est vrai que les trucs qui se passent, quoi, ça arrive, voilà, parce que je suis certaine, je veux le faire, c'est en train de se faire, alors que ça fait un an et demi que je pense à ce truc, mais j'y pense juste, en me demandant, oui, mais alors, est-ce que c'est un podcast, est-ce que c'est ci, est-ce que c'est ça ? Donc, pendant ce temps-là, il ne se passe rien, puisqu'on est encore en train, on veut tout de suite, enfin, on a dix idées, alors c'est bien d'avoir dix idées, mais quand on en a trop, du coup, on ne passe pas à l'action. Sauf que ce qui est intéressant, c'est, vous savez, dans un élément, c'est 10% c'est une idée, 90% c'est l'action et comment vous allez l'exécuter, en fait. Donc, pour revenir à la chance, je pense qu'on, effectivement, la chance, on peut la provoquer quand on vibre et quand on rayonne de ce qu'on veut vraiment, donc on revient à l'histoire de l'alignement et si j'emploie le terme consacré de sa mission de vie, voilà. J'ai aussi travaillé sur ma mission de vie. Quelle est la signification de la place au café ? C'est une porte, c'est un cœur ? C'est un cœur. C'est vrai qu'à la fin, je finis mes conférences par disant, au-delà de tout ce que je viens de vous dire, alors, avoir de l'amour inconditionnel pour ces équipes, l'amour inconditionnel, vous savez d'où il vient, c'est vis-à-vis de ces enfants, on a cet amour inconditionnel, bon, même s'il nous énerve beaucoup de temps en temps, mais quoi qu'il fasse, finalement, on les aime, c'est finalement de se dire comment, quelque part, avec ces équipes, avec nos coéquipiers, on a cette bienveillance, j'aime pas ce terme, mais parce qu'il a trop été galvaudé, c'est le côté tolérance, voilà, moi je dirais tolérance, pour moi c'est le mot-clé du moment, tolérance vis-à-vis de soi, donc, ces faiblesses, oui, on peut les montrer. Moi, je ne suis pas dans mes équipes, si j'avais su à l'époque, il y a dix ans, leur dire que je n'avais pas du tout de gestionnaire, peut-être que ça aurait aidé, quoi, voilà, je n'ai pas de gestionnaire. Mais, et de voir comment, justement, on fonctionne tous ensemble, avec chacun, sa singularité, quoi, et c'est la tolérance qui permet ça. ? Ok. Merci beaucoup. Je crois que vous avez passionné l'auditoire. Merci. Vous allez nous, vous nous avez, comment on dit, interpellé, selon le terme, à la mode, et je pense qu'on va tous réfléchir, ça va travailler dans notre tête. Alors, après, donc, il faut faire un exercice, vous avez dit, il faut, oui, ça va vous être envoyé, c'est Natacha qui va. Ça a été envoyé sur le Filchims. D'accord, ok, donc, c'est pas fini pour nous, là, ça continue. Exactement. Ok. Donc, il faut, c'est du travail sur soi, se connaître soi-même, en fait, pour ensuite mieux connaître les autres, et mieux travailler ensemble. Donc, c'est très, très riche, je vous remercie. Ça va peut-être, en même temps, ça nous perturbe un peu, peut-être, parce qu'on va, on va découvrir, finalement, moi, je me suis aperçu que j'étais, enfin, je vais pas parler de moi, mais j'étais d'abord un gestionnaire, donc c'est pas très sexy, finalement. C'est très utile, c'est très utile. Parce que c'est concrètement, on fait quoi ? Bon, mais, voilà, il faut que j'élargisse un peu mon scope, si je ne suis que gestionnaire, mais heureusement, il y en a certainement qui sont, qui me complémentent, dans l'entreprise. Donc, c'est ça aussi, la richesse de l'entreprise. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, c'était tout à fait passionnant. Merci. Merci à vous. Merci. 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 Merci.